Aujourd'hui, quand on entend méthode Coué, on pense par exemple à des sketchs où les humoristes répètent tout va bien, tout va bien, tout va bien. On pense à une forme d'aveuglement tellement complet qu'il devient ridicule, en tout cas comique. Et j'ai entendu comme tout le monde cette expression et j'ai eu la curiosité un jour de me renseigner un petit peu sur cette formule toute faite. Et je me suis rendu compte qu'il y avait derrière une véritable pratique thérapeutique qui avait toute une histoire, qui avait surtout un homme, Émile Coué, qui a inventé cette pratique vers 1910. J'ai commencé à faire quelques recherches. Je suis tombé d'abord sur des photographies où on le voit avec un sourire radieux et un peu coquin qui me l'a rendu tout de suite très sympathique. Et ce qui m'a rendu sympathique aussi, c'est que c'est précisément le discrédit dans lequel il est tombé aujourd'hui. Aujourd'hui, on se moque de lui. Et j'ai beaucoup de tendresse pour ces personnages qui, avec beaucoup de maladresse et avec un certain ridicule, c'est vrai, ont essayé d'inventer quelque chose, c'était déjà le cas du héros de mon roman précédent, et n'ont pas réussi. Émile Coué, c'est une sorte de perdant qui invente une méthode qui, certes, n'est pas totalement infondée, mais qui est plutôt associée à une forme d'échec grotesque qu'a une franche réussite. En fait, j'imagine ce qu'a pu être la vie de cet homme qui a mis l'imagination au cœur de sa méthode. Parce qu'en réalité, la méthode cherche à nous faire faire un travail mental à travers des répétitions inlassables de même phrase pour nous conditionner nous-mêmes à ce que quelque chose de meilleur nous arrive dans la vie. Ça repose essentiellement sur le pouvoir des mots et le pouvoir de l'imagination. J'ai aimé cette idée de prendre en quelque sorte cette méthode au pied de la lettre, de faire comme Coué, mais en imaginant non pas une vie meilleure à mon petit niveau, mais la vie de ce personnage. À partir, évidemment, de recherches historiques, mais c'est un véritable roman qui est aussi un roman intime à certains égards parce que dans certains passages je m'exprime à la première personne pour évoquer les recherches que j'ai pu faire et surtout pour rendre compte de rencontres qui ont beaucoup compté pour moi. Et ces passages plus personnels me permettent de laisser une place pour une forme d'émotion, me permettent d'introduire un discours plus critique parfois, une sorte de distance ou d'ironie qui va contrebalancer la tendresse que j'ai par ailleurs pour le personnage. Et j'ajouterais que ce discours personnel s'est imposé à moi parce que je voulais être honnête et juste. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire semblant d'avoir un point de vue universel et neutre sur Émile Coué. Le portrait que je propose de lui est un portrait subjectif. J'écris comme tout le monde à partir de mes propres limites, mes propres obsessions. Ce qui fait que ce Coué est certes nourri par des recherches historiques mais aussi largement réinventé.